La Terre, aujourd'hui. Pourtant, notre planète n'a pas toujours eu cette physionomie. C'est dans ce paysage où ne retentit aucun champ d'oiseaux, que l'ancêtre commun du million d'espèces terrestres, dont l'homme, va faire son entrée en scène. Un conflit vient d'éclater pour une proie, mais notre ancêtre a été avantagé par la nature. En quelques millions d'années, sa condition initiale de poisson a changé. Les branchies ont fait place au poumon. Des tympans amplifient l'audition. Les nageoires lobées sont devenues pattes. Le résultat est curieux, mais pour l'heure efficace. Son nom, Ictiostega. Plus qu'un repas, ce qui se joue ici, c'est la conquête de la terre ferme, la Pangée, continent unique au milieu des océans. L'air y est sec, mais le territoire est vierge. Presque. Ictiostega, dont l'épiderme est perméable, n'est pas totalement adapté à une vie terrestre. Mais un dispositif ingénieux protège ses yeux en les maintenant humides. Les larmes. Les mêmes que nous versons lorsqu'une lumière nous éblouit. Aucune émotion nous étreint. Les premiers pas d'Ictiostega sont aussi des pas de danse nuptiale. Deux mondes. La rive et l'eau. L'eau où reposent encore les eudites Ictiostega. Il y a 4 millions de siècles, cette frontière jusque-là fermée aux vertébrés a été franchie. Cela mérite bien une larme. La rive et l'eau. La rive et l'eau. La rive et l'eau. Sous-titrage ST' 501